bonjour les amis aujourd'hui je vais vous parler de la toilette mentale c'est pas un terme qu'on entend souvent parler de toilette mentale on connaît tous la toilette la toilette quotidienne la toilette journalière parce que bien sûr tout un chacun chaque jour nous nous lavons fait partie de notre hygiène et donc tout ça correspond à quelque chose de je dirais habituel en revanche si on est capable et s'il faut nettoyer son corps tous les jours on oublie souvent si que notre propre esprit a besoin lui aussi d'être nettoyé et purifié chaque jour nous recevons des messages que ce soit des messages par les médias souvent les médias d'ailleurs ont tendance à on va dire distiller plutôt des informations qui sont plutôt sensationnel et pour faire du sensationnel on a on a tendance à aller vers des mauvaises nouvelles et donc plus il ya de mauvaises nouvelles et plus les médias en général ont tendance à faire comment dire de l'audience le problème c'est que toutes ces mauvaises nouvelles finissent par s'imprégner chaque jour dans notre esprit vous allumez votre radio la télévision je ne sais quoi d'autre et on a une pluie de mauvaises nouvelles on sait aujourd'hui que chaque fois que une mauvaise nouvelle est annoncée à la radio il y a un degré d'une augmentation de consommation d'anxiolithique c'est à dire que c'est proportionnel aux informations que l'on reçoit alors c'est conscient ou inconscient mais toujours est il qu'il ya un phénomène mais il ya aussi aussi le contrôle de nos pensées qui souvent est insuffisant c'est à dire que nous avons parfois tendance à laisser notre esprit aller là où il veut alors si ce sont des bonnes pensées qui ont tendance à nous valoriser à nous motiver à nous encourager alors là tout va bien et même renforcer notre propre image de nous même tout ça va bien mais quand les pensées ont tendance au contraire à s'orienter vers des doutes des questionnements on va dire qui ont tendance à à nous à nous faire peur des craintes des dépensés qui sont plutôt dévalorisantes à nous mettre en situation où on se sent incapable de ou je ne sais quoi d'autre tout ça joue un rôle en fait qui va on va dire engendrer une sorte de scorie dans notre mental et qui peuvent avoir des impacts un impact des effets sur à la fois notre santé c'est à dire quand on baisse notre morale ben on est on a moins de vitalité on a moins d'enthousiasme on le sait une personne qui qui va par exemple subir une intervention chirurgicale ben si son si son moral n'est pas bon avant de subir cette intervention dont les chirurgiens voient souvent que le processus de guérison est plus lent que chez une personne qui au contraire s'imagine que ça va bien se passer et qu'elle se voit guérir sans aller jusque là chaque jour moi je vous invite à faire une toilette mentale c'est à dire à nettoyer toutes ces tous ces scories toutes ces toutes ces pensées toutes ces peurs tous ces doutes toutes ces craintes toutes ces interrogations dévalorisantes qui comme je vous le dis finissent par impacter à la fois sur votre morale mais aussi sans doute d'un point de vue psychosomatique sur votre corps et mais vos choix vos décisions aussi un sont impactés par ça dire que si vous avez besoin par exemple d'être dans la décision si au contraire vous avez des pensées de doute vous serez plutôt dans la décision si vous avez besoin de confiance en vous pour sais pas moi aborder un projet vous présenter à une personne pour un quelque chose de décisif et que vous vous imaginez toujours dans la crainte de ne pas y arriver ou de d'être ne pas être à la hauteur il ya de grandes chances que c'est ce qui va se produire dire que vous n'allez pas mobiliser tout votre potentiel de confiance ce jour là alors la technique de nettoyage on va dire de de toilette mentale elle est très simple et elle consiste en fait à appliquer un processus purement mental qui consiste à fermer les yeux alors je vous invite à le faire donc vous allez fermer les yeux ça va durer qu'une petite minute donc c'est très court mais faites ça chaque jour un moment précis et vous allez imaginer que dans votre esprit il ya des ces doutes ces pensées négatives vous les représentez par un objet ou par quelque chose que vous jugez pas propre ça peut être ça quelque chose de pas propre dans votre esprit il ya des choses qui sont pas très propre et donc vous avez besoin de les purifier et vous imaginez maintenant donc vous avez ce stock de pensées négatives ce stock de points à nettoyer à purifier et vous imaginez maintenant qu'une cascade est en train de se déverser avec sa puissance une eau pure une eau à la fois puissante par là le jet de la cascade mais une eau pure qui vient de la montagne très fraîche très translucide où rien ne résiste lorsqu'elle elle se répand et bien elle est en train de nettoyer de purifier de rendre votre esprit limpide et d'évacuer tous ces scories tous ces doutes toutes ces peurs toutes ces pensées négatives rien ne résiste à la force de cette cascade qui engendre une toilette puissante de votre esprit de votre mental et que il laisse place à un esprit totalement libéré propre une toilette totale de votre mental où vous allez pouvoir laisser finalement que ce qui est bon lumineux sain et positif je vous laisse encore quelques secondes dans le silence pour le continuer ce nettoyage de cette cascade mentale voilà vous voyez vous pouvez ouvrir les yeux c'est très court ça demande une minute mais je vous assure que si vous faites ça vous noterez qu'après vous avez vraiment la sensation la perception le ressenti que votre esprit c'est nettoyer réellement de toutes de toutes ces pensées négatives voilà on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur développement personnel club.com merci de votre attention et à très bientôt merci